Overseer, c'est un jeu de draft et de bluff. Les joueurs tentent de gagner le plus de points en choisissant soigneusement leurs cartes. L'équilibre de l'univers est fragile et se maintient grâce à deux forces opposées. Nous sommes des gardiens et nous devons veiller à ce que tout se passe bien et à ce que les honneurs nous reviennent, bien sûr. Pour maintenir l'équilibre du monde, nous devons jouer avec les vices et les vertus. Il y en a 6 et le nombre de cartes dépend du nombre de joueurs. Chaque vices et chaque vertu rapportent un certain nombre de points. Une partie d'Overseer dure 3 manches et chaque manche se compose de toute une série de phases à faire dans l'ordre. Les joueurs commencent par piocher une carte personnage et à la placer face visible devant eux. Chaque personnage possède un pouvoir spécifique qui s'active à différents moments. Ils piochent aussi 6 cartes. La seconde phase est simultanée. Les joueurs choisissent l'une des cartes de leur main et passent le reste à leurs voisins. Ils continuent de cette manière jusqu'à avoir de nouveau 6 cartes en main. Chacun défausse alors l'une de ses cartes. Il est temps de s'organiser. Les joueurs placent leur carte devant eux sur deux rangées. Trois devant et deux derrière. Lorsque tout le monde a terminé, la première ligne est révélée. Les joueurs discutent entre eux, puis une phase de vote a lieu pour désigner le sale traître qui a voulu s'approprier tous les honneurs. En gros, le joueur qui va gagner le plus de points. Celui-ci a alors deux choix. Il peut accepter le jugement ou non. S'il l'accepte, il défausse simplement deux de ses cartes. S'il le refuse, rien ne se passe. En tout cas, pour le moment. Toutes les cartes sont révélées et les points de chacun sont comptés. Si le joueur désigné a refusé le jugement et qu'il est vraiment le premier, il défausse alors ses deux cartes les plus puissantes. Si ce n'est pas le cas, il prend une carte de la défausse et l'ajoute à son jeu. Le joueur qui a le plus de cartes vol peut ensuite voler un adversaire. La dernière étape consiste à convertir ses points en jetons. Lorsque la troisième manche prend fin, les jetons sont retournés et celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour conclure, Overseer c'est un jeu de bluff accessible qui fait un peu penser au poker, mais en beaucoup plus fun. Suivant leur carte, les joueurs peuvent vouloir être désignés ou pas du tout.